Le graphicie des fêtes revient en force, rempli de récits inspirants et d'analyses captivantes. Quels enjeux et histoires marquent cette édition spéciale ? De l'exploitation de la Pouzolane à Dalouzy aux 50 ans de Cinébobines, Gilles Gagné, co-rédacteur en chef, nous dévoile les coulisses d'un journal enraciné dans la Gaspésie. Comment se porte, comment va le graphicie ? Le graphicie va assez bien dans les circonstances, c'est-à-dire les circonstances étant un monde médiatique en pleine tempête, j'ose le dire. Les revenus publicitaires sont toujours, en général, à la baisse un peu partout. Le monde des médias tente de trouver des solutions innovatrices pour s'en sortir. Et Gaspésie ne fait pas exception, mais on publie six journaux par année, c'est une petite équipe. On y va à la mesure de nos moyens, mais je dois dire qu'on n'est pas… Il y a toujours des inquiétudes sur le plan financier, mais présentement, la situation de Gaspésie est quand même assez stable, je vais dire. Est-ce que c'est juste de dire que… On dirait que comme il y a une grosse autoroute qui s'en va vers la… C'est déjà là en place depuis longtemps, mais vers la numérisation, le numérique et tout accès à l'écran, qu'il y a comme une tendance à vouloir revenir à la structure papier physique, déjà juste, pas forcément juste par nostalgie, mais parce qu'on réalise que des fois on est allé peut-être un peu trop loin. Est-ce qu'on peut ressentir un peu ce retour aussi dans le journal papier ? J'en parlais déjà avec des libraires, des gens ont le goût de retourner au livre. Je pense à ça parce que j'en vois plein derrière toi, mais en même temps, je pense aussi aux gens qui veulent manipuler le journal versus une tablette. Il y a plusieurs raisons. Quand on manipule quelque chose de tangible, parlons des revenus publicitaires, par exemple, les publicitaires eux-mêmes, les compagnies qui réservent de l'espace, sont prêts à payer trois fois plus quand il s'agit d'une publication physique et non pas juste sur un écran. C'est à peu près ça le rapport. L'autre élément, il est presque pédagogique. Plusieurs études psychosociales révèlent qu'on retient à peu près au moins 25 % plus d'informations ou 20-25 % plus d'informations quand on le lit sur un support physique par comparaison à l'écran. Donc là aussi, il y a peut-être un avantage. Puis de plus en plus, on se rend compte qu'écologiquement parlant, en raison des énormes quantités d'énergie qui sont sollicitées par des serveurs informatiques, le papier n'est peut-être pas désavantageux ou désavantagé sur le plan écologique. Donc toutes ces considérations-là finissent peut-être par jouer dans le retour, un certain retour vers le papier ou à tout le moins l'ancrage qu'ont certains médias, dont Graficie, un support papier. Je sais qu'aujourd'hui, on consomme l'information, c'est vraiment l'instantanéité, pardon, pour dire que ça s'en vient tellement vite, l'information. Aujourd'hui, un exemple, je suivais les élections américaines. Quasiment seconde par seconde, tu pouvais voir des tonnes de médias envoyer de l'information sur différents supports, dont X et d'autres. Puis je sais que le Graficie, vous, vous avez comme un angle qui est quand même assez différent. C'est comme aller chercher, quand on lit vos chroniques ou vos sujets, c'est comme quelque chose qui me semble pas forcément intemporel, mais quelque chose qui peut aller taper en profondeur. J'imagine que c'est un choix de rédaction de faire ça. Oui, c'est absolument voulu. C'est même dans notre mandat, c'est même dans notre charte. Je pourrais résumer ça par deux ou trois mots, ou quatre. Assoyons-nous et réfléchissons. C'est un peu l'approche qu'on a adoptée il y a plusieurs années, en fait. Dès le début du journal en l'an 2000, on était le journal culturel, on est devenu généraliste en 2006, si je me souviens bien. Donc, 18 ans, presque 19 ans de mandat généraliste. Et bon, ça ne veut pas dire qu'occasionnellement, on ne donne pas dans le plus léger. Ce ne sont pas toujours des textes de 1500, 2000, 2500, 3000 mots. Mais on pense qu'il y a encore une place pour ça. Puis les lecteurs nous le disent aussi, généralement. Donc, mais on s'adresse à tout le monde. C'est sûr qu'on essaie aussi de convaincre la plus grande partie du lectorat possible qu'il faut s'asseoir puis aller un peu plus en profondeur. On est tellement, comme tu le dis, bombardés d'informations fragmentaires, sans remise en contexte. Bien, nous, on essaie de, je pourrais dire, de rattacher les fils qui manquent, de faire en sorte que le sentier soit un peu mieux éclairé. Mais c'est sans prétention qu'on le dit, mais c'est ce qu'on essaie de faire. Oui, parce que je me suis déjà surpris. Moi, tu peux attraper un graficide il y a deux, trois ans, l'ouvrir et puis aller lire une chronique ou un sujet et puis juste, dans le fond, s'intéresser à quelque chose qui est souvent encore toujours existant ou qui est toujours une réalité de notre vie, tout ça, sans que ce soit forcément une information qui est consommée puis après n'a plus sa place vraiment des fois dans le décor. Oui, c'est le but. Même, il m'arrive des fois, on essaie, on ne fait pas toujours la mesure de notre goût, mais on essaie aussi d'aller voir des fois un dossier qui a été touché il y a cinq ans, six ans, sept ans, huit ans. Puis, je relis donc des vieux articles de graficie puis je me surprends aussi à trouver que, finalement, bien, pas que les contextes changent parfois, mais que l'information est encore pertinente parce qu'on est dans un monde en changement, mais souvent des changements cosmétiques et pas toujours sur le fond. Si on regarde des problèmes qui assaillent notre société, on refait l'histoire un peu. Oui. Puis, peut-être une dernière question avant qu'on aille dans le détail justement du graficie, du temps des fêtes. Une question qu'on n'avait pas abordée des fois dans d'autres entrevues parce que c'était peut-être moins dans le temps, mais aujourd'hui, comment est-ce que vous, entre vous, les journalistes peut-être principalement du graficie, vous abordez ces sujets de ces nouvelles applications qui s'en viennent qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui ou les chats de GPT de ce monde qui peuvent te pondre ou te corriger ou te changer tes affaires ? Enfin bref, pour dire que ça va vraiment loin aujourd'hui, des fois je fais des tests avec, c'est quand même assez hallucinant comme technologie. Toi, comment vous voyez ça ? Est-ce que c'est comme un outil du futur ? Quelque chose que vous allez devoir incorporer ou pas ? Ou peut-être que c'est déjà fait ? Non, ce n'est pas fait. Puis je te dirais que présentement, moi je ne suis pas très impressionné par le résultat. J'ai un ami qui l'a fait pour moi, qui a demandé à ChatGPT de concevoir un texte à l'agile gagné, je le dis sans prétention, sur un sujet X. Et bon, le texte se tenait dans la forme, mais sur le fond, ce n'était pas catastrophique, mais moi je suis un gars de détail un peu, puis je pense qu'à la quatrième ou à la cinquième ligne, j'ai arrêté la lecture, j'ai dit non, non, si tu veux que je reste de bonne humeur pour la journée, il faut que j'arrête de lire ça, parce que je trouvais ça à la limite un peu insultant. Donc, on n'est pas là encore, puis j'aime bien dire que le cerveau humain est encore utile, puis il va rester utile encore longtemps à Graficie. Comme outil de recherche, peut-être que ça deviendra nécessaire, mais pour la rédaction elle-même, je ne vois vraiment, vraiment pas comment, il y a des tests, c'est des journalistes, des chroniqueurs qui ont fait des tests avec ChatGPT, et c'est, en matière de véracité, c'est catastrophique la plupart du temps, il y a des éléments fondamentaux dans le texte qui sont sans qu'une tête. Donc, beaucoup, beaucoup d'améliorations à apporter de ce côté-là, puis comme je te dis, j'ai tendance à penser que les êtres, les cerveaux des êtres humains sont encore utiles. Venons-en justement à cette, à la nouvelle parution du temps des fêtes. Qu'est-ce que vous nous proposez, sans forcément tout vendre, mais en même temps de nous dire un petit peu tes coups de cœur, ou qu'est-ce que vous allez nous proposer pour ce journal? Ben, je commence, dans mes coups de cœur, et ça aussi, je le dis avec insérité, il y a des textes qui ont été, j'en ai fait un certain nombre, et mon collègue Jean-Philippe Thibault aussi, mais on a eu d'agréables surprises dans les textes qui sont entrés des autres chroniqueurs aux journalistes. Je pense notamment au texte de Camilia Buenastado-Pilon, qui a fait un, elle est chercheuse, elle aime le détail, Camilia, puis elle est allée voir les métiers des femmes au 19e siècle, à partir des recensements, si ma mémoire est bonne, de 1861 jusqu'à 1891, et ça donne des résultats vraiment intéressants. Elle le fait surtout du côté sud de la Gaspésie, dans la circonscription de Bonaventure, mais ça donne une idée aussi des préoccupations de l'époque. C'est un, c'est une recherche qui est vraiment significative, puis ce qu'elle nous propose aussi, c'est de le faire pour le 20e siècle, dans le numéro de février de Gaspésie, mais on va en rester au numéro de novembre-décembre. Donc ça, ça a été vraiment, j'ai lu ça avec un grand, grand intérêt, puis je pense que les gens aussi vont, dans le choix des termes, dans les préoccupations, l'âge des femmes quand elles exerçaient un métier, souvent avant d'être mère de famille. On est vraiment dans un tout autre monde. Julie Reed-Forgette aussi, notre chroniqueuse d'environnement, s'est penchée sur les problèmes qui sont, qui durent depuis des décennies en matière de dynamique de transport en Gaspésie, à quel point ça handicap nos efforts de redressement démographique. Le fait que, bon, on ait un autobus par jour, que le train, on attende toujours après le retour du train, que les billets d'avion soient à des seuils parfois stratosphériques, et même les billets à 500 $ qui ne sont pas accessibles pour tout le monde, et qui ont, dans le temps aussi, disons qu'on ne peut pas les utiliser 20 fois par année. Tout ça fait que ça grève un peu la capacité de la Gaspésie d'attirer des gens. On en attire, mais on pourrait en attirer beaucoup plus si on avait des modes de transport fluides pour les passagers, fluides, abordables. Donc ça, c'est aussi un texte qui est, puis c'est une recherche considérable, notamment le prix que les gens doivent débourser pour voyager à l'intérieur des limites du Québec, mettons, entre la métropole et la Gaspésie. Alain Boudreau, notre chroniqueur loisir, a poussé un peu ses connaissances dans le monde municipal, nous en fait bénéficier, en fait, en écrivant un texte sur les budgets participatifs. On le voit, une part de plus en plus importante des municipalités adopte ce genre d'exercice pour faire participer la population à des projets, des projets généralement assez limités dans le budget et aussi dans, qui sont marqués par certaines caractéristiques. Il faut que ce soit des projets relativement autonomes qui ne nécessitent pas d'embauche de personnel et tout ça. Bon, il nous fait comprendre un peu pourquoi on en voit davantage. Ça a été dans les belles surprises. Si j'en reviens à des textes auxquels j'ai participé, bien, j'ai eu une idée, un flash l'été dernier. Je suis le sport jusqu'à un certain point, j'en pratique un peu, puis je m'étais dit, si on devait fonder un temple de la renommée du sport en Gaspésie, qui en ferait partie. Et mon collègue Jean-Philippe Thibault, mon collègue pour rédacteur en chef, est embarqué là-dedans à pieds joints lui aussi. On arrive avec une première mouture, à peu près une vingtaine, entre 20 et 25 noms d'athlètes qui pourraient en faire partie. Bon, on s'est rendu compte qu'il y a un déséquilibre quand même favorable. Il y a un penchant pour le hockey, c'est le sport national. On a plus d'hommes que de femmes cette fois-ci, mais on aura un suivi dans le journal de février, mais on a déjà des commentaires qui rentrent, puis en général, c'est plutôt positif. L'idée d'abord, mais aussi les gens qu'on a proposés, puis il y a des lecteurs qui découvrent des sportifs d'un autre âge, mais il ne faut pas remonter, moi j'ai un certain âge aussi, mais il ne faut pas remonter très, très loin pour avoir des rappels, se souvenir qu'un tel a joué, Jute Drouin par exemple, qui est natif de Mont-Louis, a joué dans la Ligue nationale pendant plusieurs saisons, a eu une carrière très fructueuse. Mais on a aussi, on a étendu à d'autres sports moins conventionnels ou moins professionnels, mais où les exploits sont aussi très impressionnants. On a notre section culturelle aussi qui est assez bien étoffée cette fois. Puis voilà, j'ai fait mon éditorial. J'ai vu aussi que vous avez couvert le sujet du Pouzolan à Dalhousie, là quand même, qui est quelque chose dont on n'a de plus en plus parlé de par chez nous. Oui, effectivement, c'est une question qui est fondamentale, même si la mine projetée est au Nouveau-Brunswick, elle est située au Nouveau-Brunswick, elle est vraiment un jet de pierre de la péninsule de Migouacha, à peu près trois kilomètres en ligne droite, un impact potentiel parce qu'il y aurait du dragage nécessaire pour augmenter la capacité du port de Dalhousie. La question est assez fondamentale aussi parce que c'est encore le modèle extractiviste qui semble prendre beaucoup de place. On l'a fait dans le passé, pas toujours avec des résultats probants. Et il ne faut pas oublier qu'il y a un projet de revitalisation de la mine de Murdochville, de relance de la mine de Murdochville sur lequel les Gaspésiens devront se pencher dans un avenir prévisible. C'est une question d'année, mais l'exploitation de pouzolins en Andalousie est aussi une question d'année. Il reste tout l'exercice d'évaluation environnementale à faire. Donc, c'est une question qui est lancée comme ça. Je l'ai fait en éditorial. J'ai eu la chance dans le passé de travailler du côté néobrunswickois de la Belle-Échaleur au tout début de mes années en journalisme. Donc, c'est un territoire que je connais assez bien. J'ai encore des copains de ce côté-là et j'ai suivi dans la mesure du possible l'évolution du projet depuis le mois de juillet, même si c'est un projet qui est dans les cartons depuis à peu près deux ans, deux ans et demi. Donc, c'est un projet qui pose des questions fondamentales, même s'il n'est pas situé en territoire gaspésien. Alors, du coup, pour avoir accès à tous ces sujets-là, je sais que normalement, c'est un journal qui va distribuer dans les maisons, c'est bien ça. Mais je sais qu'on peut le trouver des fois aussi, comme des fois à certains endroits. Avez-vous des zones où c'est juste en distribution par la poste? La distribution par la poste est le principal canal, je pourrais dire, pour joindre les gens. Il y a les commerces qui vont l'avoir aussi. De plus en plus, on a ajouté les commerces à notre liste de distribution. En ligne, pardon, grafici.ca, le contenu est disponible depuis vendredi dernier. D'ailleurs, j'avais déjà des commentaires vendredi soir avant la distribution par voie postale. Donc, et là, il y a une grève de la poste présentement au Canada. Donc, il y a des exceptions. Je dois dire en toute ignorance de cause que j'ignore si le journal fait partie des exceptions des journaux qui sont distribués, des journaux ou des documents qui sont distribués tout de même. J'ai des doutes. Je pense que ça se limite à peu près à certains types de paiements du gouvernement. Mais voilà, j'espère que les gens seront patients. Parce que normalement, ils devraient être dans les boîtes postales au moment où on se parle. Mais il est possible qu'il y ait un petit délai. Pour les gens qui ont moins de patience, entre guillemets, le contenu est disponible sur grafici.ca. Merci beaucoup, Gilles, pour ton temps. C'est moi qui te remercie, Marc. C'est toujours apprécié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...